Je dois les dire tout haut à l'opinion nationale et internationale que si aujourd'hui la CENI a déclaré irrécevable certaines candidatures, notamment celle de M. Jean-Pierre Mbembe Makomo qui est le président national de MLC et si MLC pense aujourd'hui que la décision de la CENI n'est pas recevable chez eux ce qu'elle doit faire se croire ce n'est pas déclaré tout haut qui ne fera pas partie des élections parce que nous avons besoin d'un processus électoral inclusif et non exclusif alors qui exclut l'autre ? C'est la CENI, ce n'est pas la CENI je pense que c'est le MLC lui-même qui s'exclut qui s'est auto-sclut du processus électoral alors s'il fallait mieux faire les choses, c'est attendre parce que la CENI après avoir publié la liste de candidatures déclarées irrécevables, la CENI a donné les délais de 48 heures selon la loi de pouvoir aller réclamer à qui ? des droits, c'est-à-dire à la Cour constitutionnelle où les avocats de MLC, les avocats de Jean-Péodemba devraient aller déposer leurs recours pour se déclarer valables et c'est la Cour constitutionnelle qui doit trancher ces problèmes ce n'est pas le problème de la CENI, ni moins le problème de l'MLC si aujourd'hui il est le fils de marcher ensemble avec la CENI et le peuple congolais pour aller aux élections tant mieux le MLC ne fait pas le 500 et quelques partis politiques que nous avons dans le pays du Congo si un parti quitte, il y en a aussi beaucoup qui restent chacun peut aujourd'hui déclarer tout ce qu'il veut il peut dormir, il se réveille, il déclare ce qu'il déclare c'est Adolphe qui dit que la CENI a obéi qu'est-ce que la CENI a obéi ? le palou est-ce qu'est-il autorisé à un parti politique de déposer deux fois la candidature ? non, je pense à l'heure électorale si dans un parti on a déjà déposé une candidature surtout à la présidentielle une candidature suffit pour un parti politique et ce parti ne peut pas déposer deux fois il y a Gizenga qui avait déposé il y a lui Adolphe qui a déposé comment voulez-vous que les deux candidats d'histoire aient nus ? et aussi que M. Adolphe Mouzito avait des comptes à rendre particulièrement avec son parti politique où est le problème de la CENI ? ce sont des les ondes ce qu'il faudra faire aujourd'hui ce n'est pas passer sur les réseaux sociaux sur Twitter, sur Youtube ou devant les médias pour déclarer comment est-ce que la CENI ou M. Nanga a obéi ? non, c'est aller tout droit à la cour constitutionnelle aller déposer son recours c'est la cour qui devait trancher ce problème